La 22e édition du concours sous-régional du recital du Saint-Coran a attiré beaucoup d'imams ou léments, guides religieux, initiés et profanes. Faute de moyens financiers, ce concours ne peut être labellisé sur la scène internationale. Il n'a jamais organisé un concours sur le Saint-Coran. À côté, il organise des championnats de football, des championnats de basket, des championnats de civilisme, des championnats nationales d'élite. Et puis, il subventionne toutes ses activités, mais le Coran est négligé. Donc, nous ne sommes pas contents que le gouvernement du Sénégal n'assiste pas dans cette grande manifestation qui encourage les darras coraniques, qui encourage les professeurs arabes, qui encourage tous les gens qui s'occupent de l'enseignement arabo-islamique au Sénégal. Cependant, le président de l'Union de la jeunesse musulmane, sans détour, prend position concernant la guerre israélo-palestine. On n'a pas besoin de l'Israël. L'Israël, c'est un ennemi de l'islam, c'est un ennemi de l'humanité, c'est un ennemi des droits de l'homme. Donc, le Sénégal n'a pas besoin d'un pays comme l'Israël. Et nous demandons aussi à l'OCI, aux Ligues Arabes, aux organisations de l'Union africaine, à tous ces pays-là, de jouer leur rôle pour arrêter ces agressions continues contre ce peuple musulman et arabe. Cette journée où l'excellence est primée représente une émulation pour les enfants. Je veux que l'homme, 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 je veux que l'homme. L'homme doit nécessairement investir sur les enfants et les femmes. Lorsqu'on prend référence sur le Saint-Coran, on pense à Khad Mourasoul qui dit que son héritage, c'est le Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohamed Pé saluent sur lui. Ce n'est ni de l'or, ni des maisons, ni de la richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada